Après être venu sur la côte d'Azur tous les ans de 1920 à 1939, Pablo Picasso y pose définitivement ses valises en 1946. D'abord au musée Château Grimaldi à Antibes. D'or de la Souchère, le maître des lieux lui laisse une immense pièce dont Picasso fera son atelier et où il créera beaucoup d'oeuvres dont certaines de grands formats. A l'hiver 47, l'homme de Malaga quitte l'endroit pour s'installer à Valoris. Jusqu'en 55, ce sont des années de grand bonheur. Picasso vit dans la villa La Galloise avec Françoise Gillot et leurs deux enfants Claudé Paloma. L'artiste produit toujours autant avec une nouveauté, la découverte de la céramique. Mais Françoise quitte Pablo, qui un an après rencontre Jacqueline Roch, elle sera sa dernière épouse. En 1955, le couple s'installe à Cannes dans une somptueuse villa, la Californie. A cette époque, Picasso immortalise beaucoup la bécanoise et sa croisette. Mais c'est à Mougins que le maître espagnol finira sa vie aux côtés de Jacqueline. En 1961, ils achètent le mât Notre-Dame de vie. Picasso s'y est un en 1973, à l'âge de 92 ans. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501